En tant que professeur, je pense qu'aujourd'hui il faut vraiment mettre en avant les professeurs passionnés dont la vocation leur permet de déplacer des montagnes. J'ai toujours voulu enseigner tout ce que j'ai appris. Ça représente qui les membres du clergé ? En fait j'ai toujours été passionnée plus par l'enseignement puisque je suis une vraie passionnée d'histoire depuis toute petite. C'est une prof qui est très dynamique, qui prend le temps pour ses élèves. Elle a toujours un projet en tête, elle n'est jamais sans rien faire, toujours plus haut, plus haut, plus haut. Je ne suis pas diplômée des concours officiels de l'éducation nationale. J'ai monté mon entreprise à 24 ans toute seule. J'ai travaillé pour apprendre le français, la philosophie, pour pouvoir enseigner. Je pense qu'on apprend en faisant, en étant sur le terrain et en vivant des choses. Elle sort vraiment du monde professoral traditionnel et qui met vraiment au cœur du dispositif les apprentis. Et puis les voyages, c'est une façon de les connecter au monde aussi. Et ça c'est un projet qui me tient vraiment à cœur parce qu'en tout cas une grande majorité de mes élèves ne voyagent pas. On a des élèves ici à Rouen qui ne sont jamais allés à Paris. Elle va faire en sorte d'organiser des voyages à l'étranger permettant ainsi aux apprentis d'ouvrir leur esprit sur d'autres cultures. Au départ, au début on n'était pas sûr de partir parce que beaucoup d'élèves ici n'ont pas les finances pour partir en voyage scolaire. Et donc le projet c'est d'essayer de les faire voyager chaque année et de récolter des fonds pour ce voyage parce qu'ici on n'a pas beaucoup d'argent qui est dédié à ça. Et puis ça c'est un projet qui est en cours, le projet qu'on a de parrainer un enfant d'Afrique. Donc je veux développer la méthode de la classe autonome, je veux créer un centre de formation pour les enseignants qui viendrait en plus de la formation qu'ils ont à l'éducation nationale. Je pense qu'une bonne méthode peut tout changer. Quand j'ai eu le mail pour me dire vous êtes dans les 50, j'ai repensé à mon échec quand j'ai raté le CAPES et qu'on m'a dit vous ne serez pas prof quoi. Parce que je pense que si j'étais rentrée à l'éducation nationale, je n'aurais pas fait tout ça. Maître Yoda, l'échec est le meilleur des maîtres. C'est ma passion, c'est ma vocation. D'en faire partie c'est vraiment un grand honneur.